Musique Je pense qu'il y a plus de liberté d'expression sur internet qu'à la télévision par exemple. À la TV c'est un peu plus des spécialistes alors que sur internet c'est tout le monde. Par exemple la radio c'est quand même un peu plus libre mais la TV c'est beaucoup plus surveillé j'ai l'impression. Et internet, enfin je sais pas je suis un peu mitigé. J'ai l'impression que sur certains sites la liberté d'expression n'est pas vraiment là et que sur d'autres elle est peut-être un peu trop présente. La télé est beaucoup plus surveillée qu'internet parce qu'il y a trop de sites. Il y a internet, le journal c'est complètement différent. Le journal c'est un peu imposé quand on lit quelque chose alors qu'internet quand on fait une recherche nous-mêmes c'est... En tout cas c'est des faits qui sont produits. On s'informe mais pas sur vraiment ce qu'on veut puisque c'est imposé voilà. Bah moi je trouve que c'est sur internet aussi parce que c'est là qu'on peut le plus facilement mettre des informations qu'on veut sans qu'elles soient nécessairement surveillées. Alors que tout ce qui passe à la télé, à la radio ou dans le journal c'est obligatoirement surveillé. On peut trouver des choses plus osées sur internet qu'on trouve à la télévision. Ça dépend d'où viennent les fonds parce qu'il y en a qui sont plus influencés par l'état et tout ça. Le plus ce serait la télé et le moins peut-être les papiers journaux. Sur internet on peut un peu trouver ce qu'on veut donc c'est pas forcément vrai et les gens se libèrent plus sur ce qu'ils disent. Je trouve qu'internet est plus libéré et il y a des gens qui peuvent dire plus de conneries que sur le journal papier ou au journal télévisé parce que c'est plus le journal télé et le journal télévisé c'est plus important. C'est contrôlé. Oui voilà c'est contrôlé pour avoir plus de bonnes informations que de mauvaises sur internet. C'est le journal écrit, on sait jamais qui a dit quoi. On sait pas retrouver les personnes. Avec la télé on a tout de suite le visage de la personne, son nom, son prénom et limite sa profession, sa vie, etc. Moi je trouve pas si on passe une vidéo sur internet ce sera plus vite choquant plutôt que si on la passe à la télé. Sur internet il y a plus de choses qui sont mises qu'on mettrait pas la télé par exemple. Moi aussi je pense qu'il y a plus de liberté d'expression sur internet. On peut poster son commentaire et tout ça du coup c'est plus facile et après les gens ils peuvent y répondre alors que par la télé on peut pas faire ça quoi. Dans tous les médias il y a forcément de fausses informations, il y a de fausses sites. C'est juste une question de savoir trouver les informations et de savoir les trier parce qu'on peut entendre de tout et de n'importe quoi. Et tout ce qu'on voit sur internet, tout ce qu'on voit à la télé n'est pas forcément vrai. Je trouve que c'est sur internet qu'on peut vraiment plus s'exprimer, qu'on a le plus de liberté par exemple. Quand on veut être youtuber et qu'on commence on a vraiment la liberté de dire tout ce qu'on veut tant que ça ne dépasse pas certaines limites et on n'est pas supervisé. Si j'étais dans une chaîne de télévision j'aurais des supérieurs là c'est moi et ce que j'ai envie de dire. Donc je trouve qu'on a beaucoup beaucoup plus de liberté et un libre arbitre sur internet. Ça dépend, je pense que l'internet c'est pas libre justement. Moi justement je trouve que c'est plus libre que la télévision. Si il y a quelque chose de mauvais choix il va être enlevé. Je pense que l'internet a plus de liberté, montre plus de choses, a plus de liberté d'expression. Si on met quelque chose dans un journal ce sera moins libre que si on met sur internet. L'internet et les journaux ils sont plus libres que la télé par exemple parce qu'à la télé les gens donnent leur image. Je sais pas il y a quelqu'un qui nous transmet l'information là alors qu'internet ça peut rester anonyme jusqu'à je sais pas quoi. Oui on a la liberté de dire ce qu'on pense mais on va pas dire ce qu'on pense à la télé. Chaque média ou chaque société qui fournit de l'information aux gens a vraiment sa propre vision de donner l'information, sa propre vision de liberté d'expression. C'est vraiment impossible que tout le monde ait la même vision, que tout le monde ait la même manière de transmettre une information. Ça dépend des personnes qui la donnent et c'est à partir de là qu'on peut vraiment donner une hiérarchisation. Dans le sens où une personne peut être vraiment très neutre et donner ça aussi bien à la radio que sur internet. Alors que quelqu'un peut avoir un point de vue tout à fait subjectif ou un point de vue erroné ou vraiment orienté. Ça peut être n'importe où à la télévision ou à internet. Sous-titrage Société Radio-Canada